et voilà donc on se retrouve on est resté là elle a sauté l'escalier c'est formidable bravo Marie j'aurais aimé que tu commences par ça c'est un peu beau c'est ma faute j'aurais dû les... ouais parce que là ils sont... ils sont intéressés que personne non non mais laisse t'en vais peut-être moi là bas les gars ouais creuser ça comme ça on fait tout de suite un escalier donc l'escalier en argile on a dit en argile parce que d'argile on en a hop là maintenant vous pouvez y aller tomber dans le trou ça me pose plus de problème c'est malade allez c'est moi que tu vas construire escalier en premier ouais c'est bien genre ça c'est des bons colons ça bah voilà on est bien allez on creuse on a pas de fusil mais on creuse hop la blague était totalement nulle ok avant de faire la réserve je mettrais un toit peut-être quelques torches quand même parce qu'il fait noir là dedans qu'est-ce qu'ils font les autres ? transport vers la réserve c'est très sûr ok d'accord transport vers la réserve j'imagine que c'est la terre alors le toit du coup je monte voilà on va mettre la vue du toit voilà en toit on va faire un toit je crois que j'ai un demi-toit en chaude le chaude c'est c'est toute pas l'idéal on boit peut-être je trouve les éléments oui c'est ce qu'il me faut on boit on va dire alors attends pour que la plante elle soit dans le bon sens voilà euh ouais juste un petit problème ici hop comme ça je sais pas du tout ce que ça va donner le bon escalier est-ce que la plante elle est comment du coup ? est-ce qu'elle est très haute ? non elle est haute comme un mur donc c'est bon j'ai peut-être besoin d'une poutre ici mais pas sûre hop allez on va redescendre j'aime bien voir quand même les éléments par contre du bois ouais c'est ça le problème c'est que j'ai pas de voix c'est un gros gros problème ça on va pas chercher du bois ici allez ouais il y a longtemps qu'on va pas prendre c'est bon c'est bon c'est bon plus trop de bois depuis le début déjà ils ne dormiront pas ils ne dormiront pas la cave ça c'est quand même quelque chose de bien c'est bon mais surtout c'est bon c'est bon regardez c'est tout ça va ça va ça va ça avance quand même c'est bien c'est l'heure du dodo bonne nuit voilà alors c'est bon ça y est c'est l'hiver, c'est parti, c'était le dernier à l'isier, Osric, il me semble, il y avait des altitudes, il va s'équiper, peut-être qu'il aura chassé, il a l'air d'être pas mauvais, allez, on va creuser, le tout n'est pas encore complètement fini, c'est ça, si, ah ils l'ont fini, j'ai même pas vu, trop fort, c'est bon, ici on a l'abri dès qu'ils ont fini de creuser, à la limite je pose un sol en pierre, peut-être mieux que la terre quand même, du calcaire j'espère que j'en ai assez, parce que je suis là, je n'ai vraiment pas beaucoup, est-ce qu'il y en a qui courent encore ou c'est tout fait, ouais, allez creuser, 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 ils sont tous à creuser, quoi, c'est pour vous, c'est pour qu'on puisse garder la bouffe, ça vous creviez pas de faim tout de suite, ah, qui n'est pas content, ils sont affamés, bah allez manger, je ne sais pas quoi vous dire, bon bah ça creuse, allez, je vais essayer creuser un petit peu, voilà, ils ont fini le creusage, on va poser un sol, bien, je ne sais pas du tout, on a pas les infos de température, là-dessous, quoi, je ne sais pas comment il fait, malade en tout temps, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est papa, ah moi ils ont assez de calcaire, c'est bien, je vais coucher le fil vers ça, on commence à placer des objets pour la réserve, je crois que je peux mettre aussi la production de glace, caisse de glace, je vais faire un lien là, je vais faire un lien, Je n'aurai pas assez de bois avec mon oreille, le problème me dit que j'ai assez de bois, et que là où j'en ai que 3. Voilà, pour la glace. Est-ce que je fais un coin au sol ? C'est pas génial de poser au sol, je trouve. Bon, on va remettre des étagères. Un étagère. 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 Ça veut dire, je retrouve le calcaire, dans sa position, au service, au dessus, il y a un peu de calcaire, mais c'est surtout de l'argent là, par contre là-dessous. Allez, ça, hop, il y a quelqu'un ici, c'est que c'est montré l'arrivée de deux, ok, ça c'est fait. Est-ce qu'il y en a un qui va s'en occuper, j'en sais, ah, ça prie, ça se divertit, ouais, c'est l'heure en là-dedans. Ok. Je vais attendre qu'ils aient fait les étagères pour donner l'ordre de mettre que de la nourriture. Voilà, tu as l'autre étagère, là, c'est comme ça, je vais dire qu'il y a de la nourriture. Je vais virer la nourriture de la grange, de la grange, de l'autre réserve. Et ça devrait être bien, parce que sinon j'ai peur qu'ils fassent les choses. Qu'est-ce que je peux garder, là ? Là, on va mettre que la nourriture. Allez, que la nourriture, vraiment, que la nourriture. Hop. Voilà. On verra ce que ça dit. Allez-y. Ouais, j'avais dit que je mettrais des torches au mur, parce que ça ne va pas vraiment. On n'y voit rien de ton. Torche. Alors. Ouais. J'ai toujours des problèmes avec ces torches. Est-ce que ça va être bon, là ? Oui. Quoi, il ne faut jamais désespérer, hein. C'est tout le chou. Bon. C'est pareil. J'avais pas vu qu'il manquait des toits. C'est vraiment à moi. Non, mais pas en moitié, hein. Vraiment à toi. Comme ça, ouais. Hop. Ça sera mieux, parce que là, je faisais des tomes. Ça, c'est un toit en bois. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment le poids qui manque. Ah, mais ils sont allés, hein, récupérer. Tout va bien. Panique, madame. Euh, non. Comme ça. Voilà. C'est quoi ? Il va faire quoi ? Est-ce qu'il fait les torches ? Ok, il lui fait les torches. Ici. Ah, c'est mieux avec de la lumière. Hein ? Quoi mieux ? Oh, oui. C'est quoi, il faut que j'enlève la nourriture. Je mets là. Il s'enlève. Ouais, on a un peu de la nourriture qui est là. Et j'ai plus de choux, hein. Ils sont tous mourus. Alors, je sais pas si j'ai récupéré des graines de choux. Ah, je sais pas si j'ai récupéré des graines de choux, là-dedans, mais j'en vois pas. Je vais faire des graines de choux. Je vais faire des graines de choux. Je vais faire des graines de choux quelque part. Parce que sinon, on est vraiment très mal. Le chou, c'était la base de notre alimentation. Je sais pas ce que signifient les petits poings. C'est nouveau, il y avait pas avant. Ça veut dire qu'il y en a quand même, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont sur le toit. Euh, Carl ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il te fait ? Un affamé ? Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, je comprends. Je comprends pas que tu sois affamé, effectivement. Mais on a un problème de choux ! Y'a personne qui veut nous vendre de choux ? Des graines de choux s'ils vont pleins de choux ! Des graines de choux, des trucs ! Il n'y a pas de nourriture du tout, quoi. Trop de soin, mais on s'en fiche. Il y a le foin, on ne va pas manger du foin. Graines de betterave, graines d'herbe potagère, graines de lin. On ne va pas se nourrir avec ça. Je vous le dis. On est dans la caca. On va vraiment dans la caca. Oh là 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 là. Allez chasser ? Je ne sais pas. Animaux. Oui. Non, faunes. Est-ce que tu crois qu'ils sont capables de chasser un cerf ? Alors. Allez. Un chasser un cerf, ça nous ira toujours un peu. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Oh là là, j'ai peur. Ils vont revenir blessés. Oh là là. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment la caca. Ah, si, attends. Ce n'est pas des graines de chou, ça ? C'est vraiment la caca. Ah non. Zut. On est dans la crocrotte. Ah là 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 là, catastrophe. Il est tenté de survivre quand même. J'ai l'impression qu'il est tout nu. Il n'est pas tout nu en fait. C'est juste ses vêtements qui sont hideux, c'est ça ? Il ne dit pas ses vêtements qui sont hideux ? Ah c'est ça, vêtements hideux. C'est-à-dire des PV très affamés. Ouais, là je comprends. Mais concrètement, je fais comment ? Je ne sais pas, elle va bouffer des racines ? C'est horrible. Mais qui n'a pas fait sa part aussi. Les animaux quoi. Ça ne peut pas battre une chèvre. Pire des cas. Ça ne peut pas battre une chèvre. Je fais mal au cœur, mais ça fera de la viande. Trissage d'animaux. Ouais d'accord, mais pour quoi faire ? Va tuer la chèvre. C'est pas grave. Ça fera des bébés plus tard. Bon. Il est pas bien, ce ricain. Il est presque mort. Waouh. Ah, bah j'ai qu'un qui est mort. Ah, il fallait que ça arrive. Il faut... Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chasser. Non, c'est pas vers la réserve. Là, il faut... Il faut cuisiner cette bestiole. C'est bien de laisser le cadre avec ses copines. Ouais. Ah non. On est mal barré. Moi, je vous le dis. Ah, punaise. Non. Mais comment il est rentré ? Je ne sais pas. Normalement, il n'est pas censé rentrer. Bah, c'est ça. Va l'abattre. Va le cuisiner. Tout le monde sera content. À pouvoir manger. Ouais. Merci. Enfin, qu'il y ait une idée intelligente. C'est diverti. Voilà. Ouais, tu peux fumer la viande. Non, mais la mange pas crue. Vous allez être malades, les gars. Ouais, il faut la cuisiner un minimum. Oh, bah, t'es presque mort, toi aussi. Ok. Je vais attendre qu'il arrive là. On verra s'il vend des grattes de choux. Des trucs. Il faut... Ouais, il bouge tous la viande crue, quoi. Alors qu'il va falloir... Regarde, ce serait qu'il est en train de la faire cuire. Peut-être qu'il te prépare un bœuf bourguignon. Ah non, c'est de la chèvre. Je sais pas. Un rauti de chèvre. Un ragoût de chèvre. Il est où, le marchand ? Ah bah, on fait le dodo. Faisons le dodo. Alors, qu'est-ce qui nous vend, le monsieur ? C'est bien. Ouais, bah, moi, ce que je voulais que tu me vendes, c'était de la bouffe, quoi. Est-ce que tu me vendes comme bouffe, clairement, je sais rien. Je sais rien. Qu'est-ce que tu me vendes comme bouffe ? Quoi faire ? D'accord. Ah non, je sais rien. Sans dormir. Mais est-ce qu'eux, ils ont des trucs différents ? Pas du tout. Ok, c'est vraiment des gars. Ok. 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 Sous-titrage MFP. Bon, et bien jusque là, les marchands ne m'apportent vraiment rien. C'est pas... On a fait des étagères qui restent vides. Il y aura moins qu'ils se décident. C'est du cuir. Ça, ça peut être bien par contre. Ça, ils peuvent faire des vêtements avec ça. Ouais, remplissez-moi ces étagères là. Je peux plus le fumoir. Ouais, c'est bien. Il y a un peu du fumoir. Ça va un petit peu là, un petit peu là. C'est pas mal. Il y a déjà plus de viande. Qu'est-ce qui manque ? Bon, et bien on va se retrouver au prochain épisode. Voir si on arrive à sauver la situation. Avec un colo en moi. Allez, au prochain épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501